Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours dessiné, j'ai toujours fait des caricatures, des gens qui m'entouraient. Ça a toujours été ma passion, le dessin. Je vivais du côté de Grenoble, à Voiron, et pour moi, en toute logique, j'aurais dû faire ce métier plus tard. Mes parents ont un peu décidé autrement, en se disant que j'étais quand même aussi douée en maths, en physique. Ils se sont dit que c'était quand même un peu du gâchis que de faire du dessin dans sa vie. Ils m'ont donc trouvé une autre voie, qui était de faire de l'image de synthèse. Je suis venue à Paris étudier l'image de synthèse. J'ai fait une université qui s'appelle Paris VIII. J'ai laissé un petit peu de côté le dessin à ce moment-là. J'ai intégré une très belle entreprise qui s'appelait d'abord Vidéosystem et qui s'est appelée ensuite Médialab, qui a été un fer de lance dans l'image de synthèse dans le monde. On a travaillé sur des projets absolument fabuleux. On a travaillé à l'époque sur ce qui aurait dû être le premier long-métrage au monde en images de synthèse, avec Moebius comme réalisateur et créateur de ce projet, sur un projet qui s'appelait Star Watcher, qui était à l'origine d'un de ses albums. On a essayé de développer ce projet. Ridley Scott avait accepté de réaliser ce film. On a réuni une équipe absolument formidable. On a travaillé pendant un an à monter ce projet. Et puis, tout s'est arrêté parce que le patron qu'on avait à l'époque s'est tué en voiture. Donc, tout s'est arrêté. À l'époque, Canal Plus a racheté cette entreprise, Médialab. Et les personnes qui étaient à sa tête, qui avaient été très visionnaires dans la télévision, ont décidé qu'ils arrêtaient le projet parce qu'ils pensaient qu'il n'y avait pas d'avenir dans le film en images de synthèse. Donc, ils ont arrêté ce projet-là, à notre grand regret. À ce moment-là, je me suis plus dirigée vers les effets spéciaux. On a monté, avec d'autres personnes de ma société, une structure qui faisait des premiers effets spéciaux visuels en France, en travaillant sur des très, très jolis projets de longs métrages. Donc, ça a été une très, très belle aventure. Et parallèlement à ça, dans cette entreprise, on a créé un outil qui était unique au monde, qui permettait d'animer des personnages en 3D en temps réel. Donc, un logiciel unique. Et on mettait, en fait, un comédien dans une combinaison et qui animait en direct le personnage. En même temps qu'un marionnettiste équipé de gants avec des capteurs animait le visage du personnage. Donc, je suis devenue assez vite un peu la spécialiste des visages des personnages, des personnages en général, des expressions faciales. C'était vraiment mon grand truc. Et puis, en 2000, 2001, malheureusement, Medialab a fait faillite, a déposé le bilan. Donc, avec trois autres collaborateurs de Medialab, nous avons décidé de racheter l'activité d'animation temps réel de Medialab et de remonter une société. Donc, on a créé, à ce moment-là, Caractère. C'était en 2002. Et on s'est consacré uniquement à la fabrication de personnages virtuels animés en temps réel. Donc, on a fait l'animation de Bill, du Big Deal sur TF1. Les petits potes d'Attention à la marche, qui étaient aussi sur TF1 avec Jean-Luc Reichman. Les petits personnages du Grand Journal, qui étaient des caricatures de Faugier, l'ardition de Chavannes. Donc, on est en direct sur le plateau de l'émission chaque jour. Donc, pour ça, je faisais le design des personnages. Je faisais aussi le commercial, la production, un petit peu tout, comme dans toutes les petites entreprises. Et puis, voilà, les budgets de la télé se sont serrés, serrés, serrés. C'est devenu difficile. Et il y a un an, on a dû fermer la société. On a déposé le bilan. Donc, ça a été le moment des grandes questions. Alors, c'est vrai que la peinture et le dessin ne m'avait quand même jamais quitté pendant toutes ces années. J'ai toujours continué à faire des commandes de portraits en peinture et puis à dessiner les gens qui m'entouraient, toujours des caricatures. Mon grand truc, ça a toujours été de dessiner les gens pour leur offrir un dessin d'une situation qui m'amuse. Alors, j'ai un ami, il y a trois ans, qui avait un peu confiance dans mon dessin, m'a confié une campagne de publicité très jolie pour le BHV. Il y a une agence de publicité qui s'appelle Agence V. Et donc, j'ai fait ma première campagne en dessinant, avec la boule au ventre. Et puis, il y en a eu une deuxième pour les assurances Gannes. Donc, voilà, ça m'a un peu confortée. Alors, c'est vrai que pendant toutes ces années, moi, je passais mes vacances au Cap Ferret chaque année. Et puis, pendant mes vacances, évidemment, je dessinais et je dessinais sur tous les gens qui m'entourent. Et notamment, une de mes amies, qui m'est très, très proche, très chère et qui a un humour incroyable et qui m'amuse énormément par ses petites manies. Et donc, j'avais pris pour habitude de la dessiner régulièrement dans les situations qu'on vivait ensemble. Son mari est écrivain et pendant toutes ces années, il me disait, mais abandonne la 3D et consacre-toi au dessin, c'est ton truc. Alors, j'écoutais d'une oreille, mais bon, je persévérais quand même dans la 3D. Et puis, il y a, c'était en décembre de l'an dernier, cet ami ainsi que sur les autres m'ont lancé un défi en me disant, il faut que tu te consacres au dessin. Donc, tu vas réunir une vingtaine de dessins, de planches, avec pour personnage central, cette fameuse amie, et dans le cadre de nos vacances du Cap Ferret. Alors, je me suis prise au jeu. Et 6 mois plus tard, j'avais pas un dessin, mais j'en avais une trentaine, même une quarantaine. Et donc, j'ai réuni tout ça dans un... Je fais une espèce de maquette de livres, ces livres-photos. Donc, j'ai imprimé ça joliment. Puis, j'étais contente parce que j'avais réussi mon pari. Alors évidemment, tous les gens autour de moi m'ont dit, mais il faut absolument en faire quelque chose maintenant. Et donc, voilà, j'ai envoyé cette maquette aux éditions du Cherche Midi et j'ai eu tout de suite une réponse. Et à l'issue de ça, une belle rencontre avec une femme formidable qui s'appelle Pomme Bessot, qui est éditrice au Cherche Midi, et qui m'a dit, mais on y va, on le fait, on le publie. Donc, j'ai enrichi cet album. J'ai continué. Donc, j'ai passé les 6 mois suivants à dessiner, pour ce projet. Et puis, à me conforter dans l'idée que, voilà, c'était ma nouvelle voie professionnelle. Et là, l'album est sorti donc le 7 juin. Et maintenant, je peux maintenant dire que je suis illustratrice. Donc, j'ai réalisé ma passion, ma passion de toujours, ma passion d'enfant. Et puis, opéré une reconversion qui n'était pas au départ forcément évidente, mais dont je suis très, très, très heureuse maintenant. Alors, une journée type pour moi au Cap Ferret, ça commence par le, par le marché. J'adore y aller pas trop tard, aller dans mes petits commerces favoris. Donc, forcément, je commence par aller chez Cocotte. Je prends, voilà, au feeling ce qui me paraît bon pour le déjeuner. Et puis, je navigue un petit peu dans le marché, un petit peu de poisson, forcément, chez Lucine. J'aime beaucoup aller faire mon petit tour aussi, acheter mes produits frais poisson là-bas. Et puis, je croise forcément mes copines sur le marché et on va prendre notre petit café chez Peyo. Alors, par moment, effectivement, on laisse un petit peu Peyo, puis on va prendre un petit canelé chez Lemoyne ou on pousse un peu chez Frédéliant. Voilà, ça, c'est le début de la matinée. Et puis, après, forcément, une petite plage où on va, alors, ça dépend des matins, on va peut-être se faire une petite pointe. Évidemment, on regarde la marée et en fonction de la marée, on se dit, voilà, on fait plutôt la pointe. Alors, moi, je suis plus, au fil des ans, je suis plus devenue océan que bassin. Après avoir fait pendant des années le côté bassin avec les enfants plus jeunes, c'était plus sécurisant. Donc, je vais beaucoup plus côté océan où je passe des heures à ramasser des coquillages. J'en ai des milliers de boîtes. Je remplis les boîtes bayardrants en carton. Donc, chaque année, j'ai peut-être 100 boîtes de bayardrants remplis de coquillages que je garde précieusement. Après, on a le déjeuner. Puis, de nouveau, l'après-midi, la plage. Alors, j'ai des enfants et un mari qui sont surfeurs. Donc, on vit au rythme des vagues. Et de savoir si les vagues sont bonnes à tel ou tel endroit. Donc, on navigue beaucoup à ce rythme-là. Et puis, les fins de journée sont forcément tournés vers l'apéritif. Alors, on va souvent voir un petit verre à la brise. Moi, j'aime beaucoup cet endroit. Je trouve vraiment très, très beau avec la lumière qu'il y a du soir sur le bassin. On va faire un petit tour aussi parfois chez Boulan aussi, dans les commerces qu'on a bien. Et puis, évidemment, inoubliable Bernadette où on va déguster chez Hortense, nos moules, notre turbo avec notre petit gravile d'acoste. Voilà, on a nos petites habitudes. Et c'est toujours un moment merveilleux d'aller chez Hortense et retrouver Bernadette avec son fameux « Tout va bien ». Voilà, qui est une des figures pour moi du Cap Ferret. Et puis, après, souvent, on va boire un verre soit à la Maison du Bassin, très souvent. Moi, j'aime bien leur mojito, la Maison du Bassin. Et puis, ou au 44, on aime bien aussi aller boire un verre et puis écouter de la musique souvent parce que c'est quand même un endroit que j'aime aussi particulièrement. ... ... ... ... ... ...